Ce soir en manchette grève dans le monde communautaire, on garde les enfants au chaud encore cet hiver et l'arrivée du frigo anti-gaspi. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition d'Infomag du mardi 22 septembre. Après les étudiants il y a quelques années, les professeurs qui ont voté pour trois jours de grève, le personnel de soutien qui a également voté pour un mandat de grève, et bien le monde communautaire se met de la partie. Et oui, deux jours de grève auront lieu les 2 et 3 novembre prochains. Le monde communautaire se dit en première ligne de nombreuses situations de la vie de tous les jours. Ainsi, les membres du monde communautaire qui veulent bien adhérer au mouvement pourront le faire et certains bureaux seront fermés. D'autres activités sont prévues et j'aurai pour vous plus de renseignements au courant des prochaines semaines. Mais pour l'instant, on peut écouter Chantal Courchin, une directrice de la Maison de la Famille dans le secteur de Buckingham. En fait, je crois que c'est de démontrer à la communauté, aux différents paliers gouvernementaux, que notre travail est nécessaire. Une communauté, c'est vivant et le communautaire en fait partie. On est des gens qui sont en première ligne, des gens qui côtoient la population. Et c'est la raison pour laquelle, dans le fond, on veut démontrer que le communautaire a sa raison d'être. Et avec ce qui se passe dans la communauté, dans les différents paliers, tout ça, on veut démontrer une fois de plus que le communautaire est vraiment la force de frappe. Les gens qui perdent leur emploi viennent chez nous, les gens qui ont faim viennent chez nous, les gens qui ont besoin de vêtements sont chez nous, les gens qui vivent des problématiques sociales sont dans le mouvement communautaire. C'est la raison pour laquelle on veut démontrer notre importance une fois de plus. L'activité Gardons les enfants au chaud est de retour pour une cinquième année consécutive. Sébastien Jonca, l'initiateur du projet, a lancé cette édition ce matin dans les locaux de Matéliot Bonhomme. Encore une fois cette année, Géa Côtre-Brasot s'associe au projet, tout comme les Chavaillers de Colomb. Le magasin Tigre-Géant de Bokiniam agira comme fournisseur des habits de neige cette année. Des boîtes seront mises à la disposition des gens, notamment chez Matéliot Bonhomme, qui auraient des items de toutes sortes pour garder les enfants au chaud. L'objectif cette année est d'amasser 1000 items en plus, d'avoir les dons. La distribution aura lieu dès le 16 novembre. Sébastien Jonca sera dans nos studios pour une entrevue complète ce jeudi. Mais pour l'instant, pour la Maison de la Famille, l'organisme qui gère les demandes, le retour de cette activité est plus qu'apprécié, comme nous l'indique sa directrice. Le besoin est créant et il ne faut pas se cacher, la pauvreté a un nouveau visage. Des gens qui perdent des emplois, on ne s'y attend pas, on tente de garder le même rythme de vie, on ne veut pas se retrouver à la rue, on ne veut pas changer les habitudes, les enfants ne veulent pas qu'ils écopent. Donc c'est un besoin créant. La communauté se doit d'être généreuse pour que nos enfants soient au chaud durant cet hiver. Plus il y a d'enfants d'habillés au chaud, mieux c'est, mais l'objectif est de 1000 ITM, donc on espère habiller au moins 200 enfants, si ce n'est pas plus. Et il ne faut pas oublier que ce projet-là, les habités au chaud, c'est aussi jumelé avec les inscriptions pour les paniers de Noël. Donc les gens qui viennent faire les inscriptions peuvent aussi bénéficier de costumes d'hiver. Sécurité alimentaire maintenant, si vous passez devant la mise de l'entraide, vous y trouverez un frigo à l'extérieur. Non, il n'est pas brisé, il fonctionne parfaitement et est rempli de fruits et de légumes. C'est le frigo anti-gaspi. Souvent, ce sont justement les fruits et les légumes qui sont les aliments mis de côté lorsque les gens, les familles doivent couper dans l'épicerie. Ainsi, grâce à ce frigo, les citoyens, les épiciers, les agriculteurs, bref, tout le monde peut partager. Pas d'horaire fixe, pas de cadenas, l'anonymat le plus total. De cette manière, les organisateurs du projet croient que les gens mettront leur orgueil de côté et iront chercher des aliments. Les aliments permis afin d'éviter les risques de contamination sont les fruits et légumes, le pain et les pots bien scellés. Le frigo sera vérifié régulièrement plusieurs fois par semaine. C'est M. Macamon, chargée de projet pour l'escouade anti-gaspillage et nous explique plus en détail qu'est-ce que le frigo anti-gaspi. Tout à fait. Les frigos anti-gaspi, c'est venu d'une idée. J'ai fait appel aux jardiniers de l'Outaouais pour qu'ils offrent leur surplus de potager. Moi, j'ai la mentalité que c'est avec des saines qu'on fait des piasses. Donc, pour répondre à cette problématique-là, il y a quelqu'un qui avait seulement trois tomates à donner. Je me suis dit, OK, ça serait intéressant de mettre des frigos à l'extérieur de des organismes où est-ce qu'on peut juste aller y déposer rapidement, jamais se trouver à une porte barrée. Donc, c'est comme ça que l'idée est arrivée. Ça fait depuis le mois de juillet que je travaille sur ce projet-là. Les réfrigérateurs ont été donnés par des citoyens. Vraiment, je sens un réel engouement. Les gens, ça leur fait vraiment plaisir de donner les réfrigérateurs. Puis, je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui ont hâte d'offrir leur surplus de potager. L'insécurité alimentaire est de plus en plus présente dans la société. Mais si on regarde de l'autre côté de la médaille, c'est 30 000 tonnes de nourriture qui est gaspillée au Québec, et ce, en une année. L'Ami de l'entraide espère implanter un second frigo dans le secteur de Masson-Angers très prochainement. Mais en ayant un frigo débarré à une insécurité grandissante, on peut penser qu'il sera vidé assez rapidement. Voici ce qu'avait à répondre Cynthia Macamot à ce sujet. Dans un contexte de coupure budgétaire, les besoins, l'augmentation des demandes en dépannage alimentaire ne font qu'augmenter. Donc, je crois que c'était vraiment pertinent de commencer un tel projet de nourriture à partager le libre-service. C'est un risque. Ça se peut qu'on s'asse vider le frigidaire. C'est nouveau. D'après moi, les gens vont voir que le réfrigérateur est là pour rester, puis qu'on va l'alimenter régulièrement. Donc, si quelqu'un vient se servir, qu'il vide le réfrigérateur, c'est probablement qu'il est dans le besoin. Il ne faut pas juger. Puis aussi, le fait que les réfrigérateurs soient sans surveillance, quant à moi, peut inciter des gens à venir se servir dans le complet anonymat. C'est important, puisque le visage de la pauvreté change. Donc, c'est un risque à prendre. Puis, c'est un projet pilote, mais on va s'ajuster au fil des semaines selon qu'est-ce qui se passe. Aussi, les organismes, à chaque matin, vont ouvrir la porte pour qu'il n'y ait pas de surprise, pour regarder que tout est propre. Si vous passez devant l'ancien site où se trouvait la défunte laiterie du château, vous avez pu remarquer Machinerie et une construction qui va bon train. C'est à cet endroit que sera construit le manoir, le Bokiniam. Le site pour retraité autonome et semi-autonome ouvrira ses portes en septembre 2016. Les promoteurs ont lancé officiellement le projet jeudi dernier, avec la présence de M. Michel Pilote, attaché politique du député Alexandre Iraka, pardon, et Martin Lajeunesse, conseiller municipal du secteur. Cet investissement, qui est un besoin criant dans la communauté, car les gens veulent demeurer dans le secteur, permettra la création de 25 emplois. Une rencontre d'informations avait lieu le soir même, afin de donner des informations aux personnes intéressées. C'est plus de 160 personnes qui se sont déplacées et ont démontré de l'intérêt à habiter dans le futur manoir, le Bokiniam. L'arrivée de la fin de l'été est certes triste pour plusieurs, mais d'autres se réjouissent, car ça signifie le retour de la fête des récoltes dans le secteur de Masson. De retour pour une seconde année, l'événement a attiré près du double de gens que la première édition. Située au parc Jacques et Ami, cette fête de quartier permet aux enfants de s'amuser et aux parents de faire la connaissance des producteurs locaux. Jam Outaoui était sur place afin de faire bouger les gens avec leur rythme endiablé. Des sucreries et du maïs étaient offerts à peu de frais par le cercle des fermières de Masson-Angers, et les plus jeunes ont eu les yeux grands ouverts grâce au spectacle de cirque, aux animaux de la ferme, une représentation de puces acrobates. Le conseiller du secteur Marc Carrière était très heureux de la réponse des citoyens versus cette fête de quartier. Il nous explique par le fait même l'importance de ces événements. Très satisfait. Rencontrer les cultivateurs, les artisans locaux, c'est toujours agréable. C'est la fin de la récolte, des récoltes. Ça annonce la fin de l'été, mais en même temps, c'est le moment d'avoir les produits frais, rencontrer des gens. C'est toujours agréable. C'est des lieux de rassemblement, c'est de côtoyer, se côtoyer entre citoyens, échanger. C'est toujours agréable, c'est nécessaire, ça coûte pas cher, mais c'est justement un lieu de rassemblement, échanger. On est en période électorale, fédérale, je pense que ça peut faire partie des discussions. Peu importe les sujets, c'est toujours agréable de se rencontrer, de rencontrer les gens. Venir à la rencontre de ces gens-là lors d'activités comme ça, c'est très important pour moi. Quelques commissions scolaires s'étaient positionnées concernant l'ouverture ou la fermeture des services de garde en regard à la journée de grève du 30 septembre prochain des enseignants. La commission scolaire au cœur des vallées, la CSCV, a maintenant pris position dans le dossier et les services de garde des écoles primaires seront fermés pour la journée. Selon la CSCV, le syndicat de l'enseignement de l'Outaouais n'aurait pas voulu confirmer ni démentir l'intention de ses membres de faire des piquets de grève devant les écoles. Le personnel scolaire qui ne sera pas en grève le 30 septembre prochain a confirmé que s'il y a des piquets de grève, ces derniers ne seront pas traversés. La CSCV a donc décidé de fermer ses services de garde et se dit désolé des inconvénients de cette situation que pourraient avoir les parents d'élèves. Jocelyne Fréchette, président de la CSCV, nous rappelle la position de la commission scolaire dans le dossier des négociations. Moi, je fais des interventions via la Fédération des commissions scolaires du Québec. On n'interviendra pas au niveau de la place publique pour parler de négociations sur la place publique. Il y a des représentations qui sont faites par les représentants syndicaux, par les représentants de voie administratif. On a un comité de négociation de voie provinciale qui nous fait rapport de façon hebdomadaire de chacune des avancées. On sait que c'est difficile, il y a beaucoup d'enjeux dans cette négociation-là. Il y a plusieurs volets dans la négociation également. Puis les comités de parents ont quand même, eux, dans le fond, passé une résolution d'appui au niveau de certains aspects de la négociation, mais pas pour l'intégral non plus. Puis nous, comme commission scolaire, on se garde, dans le fond, un devoir de réserve au niveau de la négociation en ce sens-là. Le Centre Action Génération des aînés a dévoilé en grande pompe, mercredi dernier, sa programmation pour la saison 2015-2016. On retrouve des valeurs sûres, telles que les matinées conférences qui se déroulent, je vous rappelle, une fois par mois, mais également plusieurs nouveautés, telles que les ateliers de découverte, comment contrôler le gaspillage alimentaire ou encore un atelier pour vous, messieurs, où vous serez en mesure de construire un plateau de service en bois. La prochaine activité du Centre est la Journée nationale des aînés, qui se déroulera le 1er octobre prochain à la Société d'histoire de Buckingham. Les activités prendront place de 9 à 11 heures. Pour connaître toutes les activités du Centre, les gens sont invités à se procurer un dépliant qui contient toutes les informations. Vous pouvez également visiter le site Internet, tout comme la page Facebook du Centre, ou encore par téléphone au 819-281-4343, le poste 102. Je les remercie et les coordonnatrices des activités pour le Centre et nous parlent du retour des matinées conférences. Au niveau des conférences, il y a beaucoup de conférences qui avaient déjà été données il y a 2, 3 ans, 4 ans, mais qui m'ont été redemandées parce que la clientèle change à un moment donné et les choses évoluent. Donc, il y a des conférences qui reviennent, comme les médicaments, l'activité physique, les pré-arrangements funéraires. Celle-là, c'est une nouvelle et celle-là m'était demandée depuis 2, 3 ans. Et là, on l'a. Les pré-arrangements funéraires et on va faire ça le 9 décembre. La première matinée conférence de la saison 2015-2015, Centre Action Génération des aînés, en a fait rire plus d'un. La conférence était donnée par la fondatrice de l'école Diogo du rire, Mme Linda Leclerc. Pendant près d'une heure, les gens ont fait des exercices afin de stimuler leur petit côté ricaneux. Selon Mme Leclerc, se permettre de rire régulièrement peut s'avérer un excellent remède contre bien des problèmes de santé et agir comme prévention. L'effet sur le corps est plus que bénéfique et ce, même si vous poussez, vous vous forcez à rire. En mettant de côté cette peur du ridicule que plusieurs personnes peuvent avoir, le rire devient contagieux entre les participants et tous sont ressortis avec un grand sourire. Mme Leclerc nous donne quelques mots sur cette conférence. C'est excellent. Écoute, je me sens complètement énergisée, pétillante. J'ai jamais mal quelque part avant, c'est disparu. C'est un groupe vraiment fantastique. Les gens ont bien répondu. Je pense que de toute façon, on a un besoin de rire. Donc, quand j'arrive avec une présentation comme la mienne, c'était le fun de les voir réagir et de les voir bien embarquées. Comme première entrevue studio, je me suis entretenue avec Mme Audette-Rabille, qui est cofondatrice du nouveau club de marche de Masson. Les gens se rencontrent chaque mardi matin à 9h30 afin de marcher et de socialiser. Deux parcours sont disponibles, mais je vous laisse écouter l'entrevue afin d'en apprendre plus sur ce nouveau club de marche dans le secteur de Masson. Je suis avec Mme Raby, qui est cofondatrice du club de marche de Masson-Angers. Bonsoir! Bonsoir! Moi, je suis curieuse de savoir l'idée de démarrer un club de marche. Faites-moi un petit bref historique. Écoute, c'est une amie, Kathleen Kennedy, qui a eu l'idée. Elle m'en a parlé, puis après ça, on a mis sur papier nos buts, ce qu'on voulait, ce qu'on comptait faire avec ça. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que c'est un besoin dans le secteur, selon vous? Bien, écoute, depuis que la piste marche, il y a beaucoup de gens, beaucoup plus, qu'on voit des gens marcher. Alors, je ne sais pas si c'est un besoin comme tel, mais on voudrait créer un besoin, que ça devienne une habitude. C'est pour ça qu'on forme un club de marche. J'aime bien cette mentalité. Les buts et les objectifs, justement, avec ce club-là, ce n'est pas seulement que la mise en forme, là. Non, c'est aussi faire du social, se rencontrer. À Masson, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se rencontrer comme ça. Alors, nous, à ce moment-là, ça nous prenait une salle, un stationnement, des chambres de bain, un endroit. Alors, on a contacté les loisirs de Masson qui ont accepté de nous aider avec la salle. C'est là qu'on se rend compte à tous les mardis. Ce sera le mardi à 9h30. Donc, tous les mardis à 9h30, on se rejoint à quel endroit? À l'arène de Masson, à la salle des loisirs. Est-ce que les gens doivent s'inscrire? Les gens ne sont pas obligés de s'inscrire parce qu'il n'y a pas de frais d'adhésion. La seule chose, on se fait une promesse d'être lois à 9h30 le mardi puis de se rencontrer après. On prend un café ensemble. C'est peut-être la seule dépense qui aurait, 2 $ pour un café. Puis, on fait un tirage moitié-moitié à la fin. Et là, j'entends déjà plusieurs gens qui se disent « Hum, je ne suis pas vraiment en forme. Je n'ai pas vraiment beaucoup fait de marche jusqu'à présent. » Si je ne me trompe pas, il y a deux parcours. C'est ça, il y a deux parcours. Il y a un parcours qui monte jusqu'au barrage Réon, en face du T-Morton, à peu près. Alors, puis il y a un autre parcours qui est plat, comme en arrière de maçon jusqu'au garage de l'hôtel de ville déjà. Et on revient à la Réon. Est-ce que les parcours peuvent différer? Est-ce que vous changez à toutes les semaines ou pour l'instant, ils sont fixes? Pour l'instant, ils sont fixes. Ça ne nous empêchera pas de changer en cours de route. Vous avez eu votre première séance d'exercice, je vais dire ça comme ça, la semaine dernière. Racontez-moi comment ça s'est passé. Ça s'est bien passé. On a fait ça le mercredi pour permettre à notre conseiller Marc Carrière de venir marcher avec nous. Et il y avait 30 personnes. Alors, c'est un beau succès pour nous. On ne pensait pas d'en avoir autant. On était bien contents. Selon vous, pourquoi les gens répondent à l'appel comme ça? Bien, parce qu'on en entend parler le plus, beaucoup, la santé, l'exercice. C'est bon pour la santé. Alors, c'est ça. Puis, marcher, c'est à peu près le sport le moins cher. Une bonne part d'espadrilles, des vêtements appropriés. Puis, c'est ça. Puis, on se fait des nouveaux amis en même temps? Bien, en même temps, c'est ça. On rencontre les gens, on chasse. Puis, ça va. C'est ouvert à qui? Bien, tous ceux qui veulent venir. On s'est dit, ça va être des personnes retraitées. Mais finalement, il y a des gens qui travaillent sur les corps de travail. Ça fait qu'ils peuvent venir dans le jour aussi. Ils sont bienvenus. Est-ce que vous avez des objectifs? Déjà, comme là, la première, votre première expérience, si je peux dire ça comme ça, 30 personnes. Hum hum. Est-ce que vous voulez maintenir ces 30 personnes-là toutes les semaines? Vous avez un objectif? Bien, écoute, on aimerait ça naturellement, mais une vingtaine de personnes, ça serait déjà beau. Parce que pour la première, disons qu'il y avait des gens qui sont venus, qui ne sont pas toujours là. Mais être une vingtaine, ça serait bien. Puis, le bouche à oreille va faire le reste, je m'imagine. Vous n'avez pas de nom encore, hein? Non, c'est un concours, un petit concours qu'on lance parmi les marcheurs, de trouver un nom, puis on va choisir le plus beau, le plus qui fait notre affaire. Le plus innovateur. Oui, oui. S'il y a des gens qui nous écoutent, puis qui disent, mon Dieu, c'est une belle idée, j'aimerais ça leur donner un coup de main pour m'impliquer, est-ce que c'est possible? Bien sûr, bien sûr. De quelle manière? Bien, ils peuvent nous contacter, ils peuvent venir un mardi, puis nous dire qu'ils veulent s'impliquer, puis pas de problème. Le prochain rendez-vous, c'est quand? C'est demain, mardi, à 9h30, à l'aréna. Puis, je vous laisse le mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire pour inciter les gens qui sont, après, après cette entrevue-là, qui ne sont pas encore très certains, s'ils devraient l'essayer ou pas, là, on les convainc comment? C'est ça. Ils ont juste à essayer de venir une fois ou deux, ils vont voir ce que c'est, parce que dans le fond, les gens ne sont pas obligés de monter là, puis de l'accord, s'ils ne veulent pas. Alors, une première fois, on essaie, on fait ce qu'on peut, on n'est pas obligés de tout faire, le parcours, puis... Ça va être comme une addiction à la fin. C'est ça, on espère. Excellent. Merci beaucoup. Bien, bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Et là, c'est maintenant l'heure des soirées avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. D'abord, on va faire quelques petits retours sur les événements de cet été, dont le centre multifonctionnel. Effectivement. On sait qu'en dernier lieu, dans les dernières émissions, c'était le débat de l'heure et ça devait se régler. Ce n'était plus qu'une formalité. Pendant l'été, les choses ont évolué, mais les choses ont évolué en se dégradant, si je peux dire. C'est maintenant l'impasse entre la ville et les Olympiques de Gatineau. Le problème de fond, c'est de l'argent public pour financer une infrastructure, si on peut dire, privée. Alors, le maire, Maxime Pettenau-Jobin, est un peu froid et sinon très froid à l'idée. Mais il y a quand même un nouveau joueur qui vient d'arriver dans le décor, c'est Vision Multisport avec Alain Vincent Cartier. Il semble qu'il aurait présenté une offre à la ville de Gatineau au niveau de la gestion du centre. Donc, on verra dans les prochaines semaines ce qui va en arriver de ça. Parce qu'on sait que Gilles Courteau, lui, a fait une sortie médiatique en disant, « Écoutez, ça va prendre un aréna, sinon les Olympiques s'en vont. » Excellent. On poursuit. Karine Thomas a fait de bonnes figures. Oui, effectivement. On sait que c'était les Jeux panaméricains du côté de Toronto. Elle a remporté l'or en duo avec Jacqueline Simonot. On sait qu'elle a changé de partenaire. Donc, c'est tout à son honneur. Cette victoire-là, ça lui permet de participer aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Et il faut mentionner que les deux ont aussi aidé l'équipe canadienne à remporter l'or lors de ses compétitions. Alors, félicitations à Karine Thomas. On fait un retour également sur le Tinum Open. Oui, c'est encore un succès. Un succès. Et c'est la première fois que j'assistais parce qu'il y avait toujours une espèce de conflit d'horaires. Moi, j'ai trouvé ça fantastique comme organisation. C'est sûr, j'aime bien jouer au golf. Mais je pense qu'au niveau des sommes amassées, de la façon que c'est présenté, moi, j'en avais la chair de poule. Et écoutez, chapeau au comité organisateur, spécialement à Jacques Lantier qui a mis de l'énergie énormément dans ça. Et cette année, c'est Justin Charon et sa famille qui ont pu bénéficier, je pense, d'une somme de 25 000 $ qui a été amassée. Alors, félicitations à tout ce monde-là. Ça a l'air là, le début des Flames. Oui, effectivement. C'est un changement au niveau de l'équipe junior. Ici, on sait que nous ne sommes plus dans la Ligue junior de l'Ontario. C'est maintenant la franchise de la Chine qui a été achetée. C'est l'équipe de Gatineau. On est maintenant au niveau du junior 3A. Cette année, ça s'appelle la Ligue de hockey junior du Québec. Et à ce niveau-là, on a rencontré justement le président Luc Moserolle qui nous fait part des nouveaux défis qui attendent l'équipe. C'est sûr qu'il y a le défi financier, premièrement. Ensuite de ça, il s'agit de faire une chimie avec des joueurs qui n'ont peut-être jamais joué ensemble. C'est une organisation différente. C'est une ligne différente. C'est un style de jeu différent. Donc, il faut mettre une petite chimie là-dedans. Et quand la colle va bien prendre, je pense que ça va bien aller. Les prochains défis, c'est d'apprendre à jouer ensemble, sortir du banc de punition, s'amuser. Et puis, le restant, ça va bien aller. On fait un bref retour sur la partie d'ouverture. Oui, on sait qu'il y a eu la partie à Saint-Jérôme. Mais l'ouverture locale, c'était vendredi le 11 septembre. Une belle victoire de 10 à 2 contre les Rangers de Montréal-Est. Ça donne pour les Flames, puis si jamais on dit les Mustangs, c'est contre notre volonté. Pour les Flames, un début de saison, peut-être quelques lacunes au niveau de la défensive. Là, on accorde beaucoup de buts. La fiche d'équipe, deux victoires, trois défaites. C'est quand même très bien. Le jeu est beaucoup plus rapide que l'an dernier. Ça, c'est mon observation personnelle. Il faut souligner rapidement les performances de certains joueurs. Hugo Petit, qui totalise 11 buts. Lui, il évoluait avec le Junior 1 en Ontario la dernière. Joey Brennan et Xavier Marangère, qui suivent avec 10 points et 7 points chacun. Prochain match local, mercredi, donc, demain soir, contre les Cobra de Terrebonne. Attention, l'heure, c'est 19h30. Ce n'est pas le warm-up. La partie débute à 19h30, vu que c'est la semaine. Et vendredi, ce seront les Mustangs de Vaudreuil d'Orient qui vont arriver à 20h. Vous comprenez pourquoi. Maintenant, on s'appelle les Flames. Il y avait déjà des Mustangs dans la Ligue. Mid-Jet tripleur, maintenant. Oui. Début de saison intéressant. On sait que c'est Éric Lafleur qui est retourné derrière le banc. Ils sont en troisième place avec une belle fiche de quatre victoires et deux défaites. Ça fait longtemps qu'on avait vu ça en début de saison. Il faut mentionner la part de Benoît-Olivier Groux, qui est deuxième compteur de la Ligue avec huit buts et cinq mentions d'aide pour 13 points. Il y a aussi Xavier Simonneau, un jeune phénomène de Turceau qui impressionne énormément. Il n'a qu'à 14 ans, donc il a eu une permission spéciale pour faire l'équipe. Deux buts, 11 passes et pour 13 points également. Alors, c'est excellent. On leur souhaite la meilleure des chances. On s'en va avec les Olympiques, maintenant. Oui. Et les Olympiques, ça va très bien. Ils n'ont pas perdu encore. Quatre parties jouées. Ils ont alloué quatre buts. Alors, c'est quelque chose de nouveau du côté des Olympiques cette année. La brigade défensive devrait mener l'équipe. Je pense qu'ils ont quatre défenseurs, que ça fait quatre ans qu'ils jouent avec l'équipe. Alors, c'est la solution. Rapidement, il faut mentionner aussi Julien Pelletier de Turceau. Il participe au camp des Blue Jackets. Et lui a été un choix de quatrième ronde en 2014. Il y a aussi Michael Jolie, qui lui, est du côté de Toronto avec les Maple Leafs. On leur souhaite la bonne chance. Et là, on s'en va à football. Ah oui. Nouveau terrain pour les Tigres. Cette année, terrain de toute beauté. Et le résultat, par exemple, est le même. Ils ont une seule défaite depuis le début de la saison. Puis là, je ne parle pas juste des Juveniles. L'organisation entière a une seule défaite. Donc, c'est quand même, c'est une force encore cette année du côté des Tigres. Cependant, la Ligue est plus équilibrée. Je regardais le différentiel entre les points pour et les points contre. Donc, ça s'est beaucoup resserré. De nouvelles écoles ont joint la Ligue, la Polyvalente de Lille et l'École Franco-Cité. Du côté du Juvenile, ça va être une lutte à finir entre le Collège Saint-Alexandre et justement les Tigres. L'affrontement, parce que les deux équipes sont invaincues, c'est le 3 octobre. Rapidement, dimanche, les Juveniles reçoivent les représentants de Duversant à compter de midi. Et je pense qu'à la TVC, il y a moyen d'avoir un résumé des deux derniers matchs. C'est samedi à 19h. Vous pouvez synthoniser le Canal 9 ou 609. Et il y a aussi ces vidéos-là qui vont être disponibles sur le site Facebook de votre TVC. Excellent. On va rapidement en vélo? Oui, c'est Caroline Camuel, une représentante qui est avec l'équipe Vélocio-Sram. Elles ont remporté le Contre-la-Monde, une épreuve du championnat du monde. C'est tenu à Richmond, en Virginie, en fin de semaine dernière. C'est son deuxième titre à elle. Et pour l'équipe, c'est un quatrième titre consécutif. Donc, c'est excellent et ça offre une place supplémentaire au Canada pour les Jeux de Guillaume. Très, très rapidement, Verger Croque-Pomme. Oui, bien écoutez, c'est le temps d'aller cueillir des pommes. Il y a de la McIntosh, la Richelieu, la Spartan et la Liberté. Où est-ce que c'est? C'est ça, c'est sur le chemin Burn, non loin de Turceau. Par la 148, vous allez voir la rue. Par le 350, vous tournez à droite au rang 5. Parfait, merci, François. Oui. Je vous invite à rester des notifs à l'instant. La première capsule des mémoires vivantes produite avec la Société d'histoire de Bolquignan. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada